Salut, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, aujourd'hui un nouveau concept sur la chaîne, histoire de mode. J'en ai parlé sur Instagram et sur TikTok, d'ailleurs rejoins-moi si tu le souhaites pour pouvoir participer à ce genre de vidéo. J'avais envie de parler d'histoire de mode, donc d'histoire soit d'une marque, soit d'un créateur de mode ou d'une maison de couture, et de parler aussi de tout ce qui est scandale, innovation et éco-responsabilité, voir comment ça évolue pour telle ou telle marque. Je vous ai demandé sur Instagram de me dire vos marques préférées ou les marques tout simplement dont vous vouliez que je parle. Et celle qui est ressortie le plus, c'est Kiabi. Donc sans plus attendre, je vais vous parler de l'histoire de Kiabi. Kiabi a été créé en 1978 par Patrick Mullyès à Ronc, au niveau de la métropole lilloise. Kiabi, comme Auchan, Boulanger, Leroy Merlin, Décathlon et d'autres font partie de l'association familiale Mullyès. Aujourd'hui, c'est l'une des plus grandes fortunes en France, la 6ème. Ça a été créé par la famille Mullyès. Le but, c'était de fournir une succession à Louis Mullyès, qui est le grand-père de Patrick Mullyès. J'ai déjà chaud, wow, wow. Aujourd'hui, Kiabi, c'est 33% des parts de l'association familiale Mullyès. Bref, revenons à nos moutons. Kiabi, c'est le premier concept de mode pour mettre en avant l'habillement pour toute la famille à petit prix. Kiabi, ça a d'abord été un magasin à Ronc. En 2018, il a déménagé à 700 mètres pour tout simplement sortir de la galerie marchande dans laquelle il était. Et du coup, ça permet de ne plus avoir de contraintes d'horaire ou d'ouverture. Et aussi, 40 ans après, ils ont quand même investi dans 1000 mètres carrés de plus que la surface originale. Kiabi, c'est la première enseigne en France à lancer la mode à petit prix. Zara, H&M, ils sont arrivés en France seulement dans les années 90. Et d'ailleurs, contrairement à ce que beaucoup pensent, en tête de classement en mode à petit prix, ce n'est pas Zara ou H&M, mais Kiabi, avec près de 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires recensé en 2019. Je me demandais si Kiabi, ça voulait dire quelque chose dans une langue étrangère. Pas du tout. À la base, Kiabi, c'est pour Kiabi. Kiabi. D'ailleurs, l'enseigne a failli s'appeler La Grande Armoire, mais les fondateurs voulaient quelque chose de percutant et facile à retenir. Et il y a quelque temps, sur TikTok, j'ai vu une graphiste qui avait un peu remixé le logo de Kiabi et qui avait fait une version avec La Grande Armoire. En 1993, l'enseigne commence à s'exporter à l'international en commençant par l'Espagne, puis en 1996 en Italie et en 2008 en Russie. À cette époque-là, il se développe pas mal, jusqu'à 85 magasins en 1997. En 2021, on comptait 540 magasins répartis à différents endroits, en France, au Portugal, en Italie, en Espagne, dans les Drômes, en Russie, en Belgique, en Afrique aussi. Ils sont présents dans 18 pays par leur magasin et 25 par leur boutique en ligne. Et en 2022, malgré le fait qu'ils aient une vingtaine de magasins présents en Russie, ils ont dit qu'ils allaient se retirer du pays. Je parlais de boutique en ligne parce qu'effectivement Kiabi a lancé en 2000 son site internet, donc 6 ans après l'apparition d'internet pour le grand public. Petite correction de mes propos, internet était bien disponible avant les années 2000, mais c'est surtout dans les années 2000 que ça s'est développé pour le grand public. Le site, il fait pas mal penser au catalogue La Redoute, Les Trois Suisses, je sais pas si vous avez connu ça, et évidemment depuis il a bien évolué. À l'époque, il y a une partie des experts de la mode qui disent que ça fonctionnera jamais la vente en ligne parce qu'il y a un aspect sensoriel qui manque, il n'y a pas la possibilité de faire des essayages, etc. Évidemment, ils vont rapidement admettre cette trompée. En 2012, c'est le troisième meilleur e-shop en France, et en parallèle, ils développent leur image sur les réseaux sociaux, ils créent une communauté de consommateurs, de fans et de collaborateurs qu'ils appellent les Kiabiurs. Kiabiurs ? Kiabiurs ? Kiabiurs ? Kiabiurs ? Kiabiurs ? J'ai l'idée de donner ce nom aussi. Donc leurs collaborateurs, ils les appellent les Kiabiurs. Kiabiurs. Oh merde ! Vous avez compris. Et aujourd'hui, ils ont des millions de personnes qui les suivent sur les réseaux sociaux et très développées sur Facebook notamment. En 2005, pour développer l'enseigne, ils se lancent en franchise pour y développer sur les droits d'entrée, sur les zones de chalandise, mais bon, c'est pas le sujet de la vidéo. En tout cas, grâce à la franchise, en deux ans, ils ouvrent 12 magasins. En 2014, ils lancent Kiabi Kids, notamment avec le premier magasin réservé aux bébés et aux enfants de 0 à 16 ans à Angers. Ça fait 800 mètres carrés et il y a 4700 références de produits, donc c'est vraiment concentré sur les enfants. Et après, ça va se développer notamment à Rouen et à Aulnay-sous-Bois, en région parisienne. Après, ça va s'éparpiller un peu partout. En 2014, arrive un de leurs premiers scandales, le déguisement Zulu. Je sais pas si vous en avez déjà entendu parler, mais dans leur gamme déguisement, ils avaient sorti un déguisement pour hommes et pour femmes qui s'appelait le déguisement Zulu, avec comme description, je cite, « La préhistoire est une époque lointaine, mais si vous aimez l'ambiance décalée, ce déguisement Zulu est fait pour vous. » Bon, déjà, il y a un fâcheux amalgame entre l'Afrique et la préhistoire. Et cerise sur le gâteau, ils ont fait des blackface. On voit clairement que les mannequins sont des blancs et qu'ils ont été photoshopés pour avoir la peau noire. Directement, ça a buzzé, notamment sur Twitter, où les gens se sont indignés. Kiabi s'est rapidement excusé et s'est dit, je cite, « Sincèrement désolé que ce déguisement puisse heurter la sensibilité de la communauté africaine et que ce n'est bien évidemment pas l'objectif. » Ils ont retiré immédiatement l'offre du site. En 2015-2016, Kiabi s'annonce comme créateur de mode. En fait, ils vont avoir des stylistes qui vont vraiment être au cœur de l'enseigne. Ils annoncent une mode colorée, fun, avec une French touch. Comme je le disais, la mode, elle est pensée pour toute la famille, donc pour femmes, hommes, enfants, et ils vont du grand prématurier jusqu'au 6 XL. D'ailleurs, en 2015, ils sortent un site dédié aux grandes tailles qui va s'appeler Soasoa.fr. Ils avaient déjà un site dédié pour les pyjamas et pour les déguisements. Kiabi, dans leur gamme habituelle, ils vont jusqu'au 52, et là, chez Soasoa, ils sont du 46 au 60. Donc rien de particulier sur le site. Il y a 700 références avec des catégories comme tenue pour le travail, tenue de soirée, tenue pour mettre en valeur votre décolleté. Donc en fait, c'est en fonction des besoins du consommateur et ce qu'il recherche. Ce site n'existe plus. Il s'est arrêté fin 2016. Et ce qui est marrant, c'est que quand je viens regarder sur Wayback Machine, en 2019, quand on regarde le lien, il y a des produits Gucci dessus. Donc rien à voir au niveau des types de produits ni de la gamme de prix par rapport à Kiabi. en 2022, ils annoncent que 20% de leurs collections à l'avenir seront réservées aux grandes tailles. Depuis 2015, ils ont créé des collections pour enfants et adultes en situation de handicap et de la lingerie post-opératoire pour les femmes qui sont atteintes de cancer du sein. Kiabi, et on en parlera après, parle de plus en plus d'éco-responsabilité. Et j'ai regardé dans la partie lingerie, chaque saison, ils mettent en avant 300 modèles. Donc ce qui me paraît quand même énorme, 300 modèles, en sachant que c'est uniquement pour la lingerie et c'est pas l'ensemble des vêtements proposés. Dans leur collection lingerie inclusive, ils proposent 10 modèles de soutien-gorge et 6 modèles de culottes déclinés avec les différents tissus. Les soutien-gorge vont du 75A au 120G et Kiabi nous assure un confort parfait pour moins de 20€ pièce. Je trouve que ça reste quand même intéressant, notamment pour les personnes à forte poitrine qui galèrent souvent à trouver des modèles adaptés et qui soutiennent bien en restant dans un prix raisonnable parce qu'en général c'est hors de prix. D'ici 2025, Kiabi souhaite mettre en avant une mode 100% éco-conçue. Aujourd'hui, ils annoncent que 40% de leurs culottes en lot sont en coton bio, ce qui est quand même intéressant quand on voit l'industrie du coton non bio, les impacts sociaux et environnementaux. Depuis quelques temps, ils proposent des culottes menstruelles lavables qui sont composées principalement de polyamides, d'élastane et de coton non bio. Il y a quand même quelques modèles qui sont en coton bio et qui sont annoncés comme fabriqués dans les Hauts-de-France donc ça soutient quand même l'emploi local. En 2015, ils lancent Innovation Play. Super accent ! C'est une plateforme digitale, ça permet aux collaborateurs seuls ou en équipe de proposer des services ou des produits qui sont utiles à tous. Kiabi regroupe trois thématiques, donc les services aux collaborateurs, les services aux clients et les innovations produits. Pour eux, c'est important de lancer ça parce que l'enseigne explique qu'ils n'ont pas de département recherche et développement. Les collaborateurs présentent leurs projets devant un jury de onze représentants de tout métier de l'enseigne et de différents pays. Il y a une sélection de six projets et ensuite, ils passent en phase d'incubation pour faire les prototypages. Pour chaque projet, les collaborateurs sont accompagnés par des experts métiers de Kiabi pendant 20 jours et ont une aide financière. Les six projets sont présentés avec leur prototype au jury et celui qui est élu est présenté au lancement Kiabi de janvier suivant. Avec ce concept d'innovation play, ils ont déjà lancé le Sight Plus, la mode morphologique des enfants. Ils ont lancé les bandes tactiles 2.0 et le premier pyjama connecté en Europe. En 2017, ils changent leur slogan, donc on a toujours la baseline, la mode à petit prix, mais leur slogan, c'est ce qui va se trouver notamment sur leur communication de façon globale. Avant, c'était Kiabi, color la vie et maintenant, c'est Le bonheur vous va si bien. Et cette nouvelle campagne de communication va être diffusée au niveau mondial. En 2019, ils expliquent qu'ils ont lancé un programme RSE pour faire en sorte que la mode soit éco-responsable d'ici 2030. Ce qui peut être problématique au niveau de l'éco-conception, c'est que c'est dur de la lier avec de la mode à petit prix. Donc pour eux, ils expliquent que la recherche de bas prix commence déjà à la conception. Ils expliquent qu'ils sont exigeants sur la qualité des matières, les coupes, les finitions. Et ils parlent de Product Engineering 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 En gros, le but, c'est de créer des produits de façon intelligente pour baisser les coûts de production et donc du coup, faire en sorte que le prix de vente finale soit assez bas. Par exemple, ils expliquent que leurs poches de jeans sont standardisées et ça fait gagner plusieurs dizaines de centimes par pièce. En 2022, ils sont apparus dans le reportage Capital et on voit justement 8 modélistes et 10 stylistes à Lille qui suivent une grille tarifaire pour faire en sorte que la conception soit vraiment adaptée aux prix qu'ils veulent donner au magasin. Kaby, ils ont développé une collection zéro déchet et j'aimerais bien en parler un peu plus en détail. Aujourd'hui, ils proposent deux robes pour femmes et enfants et un coupe-vent unisexe pour enfants et adultes qui est réversible. Ils expliquent que sur un coupe-vent, il y a environ 22% de chutes de tissus qui sont jetées. Sur 100 000 pièces, ça équivaut à 98 000 m2 qui sont jetées et ça correspond à 78 piscines olympiques. Ils expliquent qu'un patron zéro déchet, ça prend à peu près un an à être conçu et qu'ils déclinent ce patron avec différents tissus. D'ailleurs, il y avait écrit sur leur site qu'ils rendaient le patron disponible à ceux qui veulent coudre mais je ne l'ai pas trouvé. Donc je disais qu'ils déclinaient en fonction des tissus parce que ça permet aussi de coller aux saisonnalités. Donc par exemple, ça peut être une robe pour le printemps, pour l'été, pour les fêtes, pour les basiques aussi. Leurs tissus sont à base de polyester, 100% issus recyclés et d'autres déchets plastiques. Je vous ai parlé de deux robes. Il y a un petit bonus et un chouchou assorti. La première robe, elle est vendue à 25 euros mais quand je suis allée sur le site, elle était soldée à 12,50 euros ce qui est vraiment pas cher par rapport au temps passé sur la réflexion de l'éco-conception et sur l'énergie pour le recyclage des matières. La deuxième robe qui est considérée comme un basique parce qu'elle est noire et qui est avec son chouchou, elle est de base à 20 euros et là sur le site, elle est soldée à 8 euros. Donc on est d'accord de mode à bas prix mais à quel coût réellement ? On parlera tout à l'heure des fournisseurs. Le Coupevent, il a été créé en collaboration avec Mylène Lorguilloux. C'est la cofondatrice du collectif ZWDO et elle est experte en zéro déchet. Le collectif Zero Waste Design Online, j'ai galère à le dire. C'est une organisation française à but non lucratif qui éduque à une meilleure conception des vêtements. Le but, c'est d'éviter d'avoir des chutes de tissus pour pas qu'elles finissent incinérées ou dans les décharges. Ils ont pour objectif de faire évoluer l'industrie de la mode et d'éduquer sur ce qu'on ne voit pas habituellement au niveau de la conception classique. D'ailleurs, ils ont aussi travaillé avec Decathlon. Les produits de cette collection zéro déchet, ils sont annoncés comme conçus dans les Hauts-de-France, par contre produits en Chine. Kiabi, ils expliquent que fabriquer en Europe et avoir des petits prix, pour eux, ce n'est pas compatible mais que leurs partenaires chinois respectent la politique environnementale et sociale de Kiabi. Donc c'est top au niveau de la conception des produits zéro déchet. Par contre, j'ai mis un doute sur l'impact social et environnemental de la conception et du recyclage des matières en Chine et puis il faut penser aux transports aussi et au niveau empreinte carbone, c'est pas top. Un deuxième petit scandale a lieu en 2020. Kiabi apparaît dans un reportage 66 minutes et on y voit une cliente fidèle, maman de jumelle, qui vante les mérites de l'enseigne Kiabi. Il y a quelqu'un qui va tweeter à ce sujet et la production va se rendre compte qu'en fait, la cliente, même si elle est fidèle, est en fait une directrice d'agence de communication qui travaille avec Kiabi. Du coup, ce qui est embêtant, c'est qu'on peut penser que la vie est biaisée et en plus qu'on fait une publicité dissimulée pour Kiabi. Pour la petite histoire, en fait, c'est une amie de cette femme-là qui travaille chez Kiabi qui lui a dit qu'ils avaient un tournage qui était prévu et qui s'était fait planter par la personne qui devait venir et que comme cette femme-là est une cliente fidèle et mère de famille de plusieurs enfants qui correspond totalement à ce que recherchait la production, elle lui a proposé qu'elle la remplace. La production et les journalistes, ils ont dit qu'elle fait avoir comme des bleus. Pourtant, il avait bien demandé si elle travaillait chez Kiabi et comme elle est en externe, forcément, elle a dit non et il avait aussi vérifié sa carte de fidélité. En 2020, toujours, il y a la création d'un atelier de transformation dans le magasin du Mans. L'objectif, c'est de donner une seconde vie aux vêtements. Il y a des collaborateurs de Kiabi qui sont formés à la customisation et à la réparation qui animent ces ateliers. Il y a trois ateliers disponibles à partir de 10 euros. Il y en a un pour réparer les fermetures éclaires, customiser une veste en jean et le dernier, c'est créer un tote bag à partir d'un vieil t-shirt. La même année, ils ont développé des corners dédiés à la seconde main. Je ne sais pas si vous en avez déjà vu dans certains magasins Kiabi. Le but, c'est de pouvoir acheter des vêtements qui viennent de la seconde main ou alors de déposer des vêtements avec le Kiabi bag. Le principe, c'est que vous déposez vos vêtements. Soit ils sont utilisés pour la revente en seconde main, soit ils sont recyclés et vous avez un bon d'achat chez Kiabi. Au Mans, le corner fait 35 mètres carrés, les produits sont multi-marques et ils sont destinés à toute la famille. Ils sont annoncés comme 40 à 80% moins chers que le prix du neuf. En passant en caisse avec des vêtements de seconde main, un client va avoir une cagnotte éco-responsable sur laquelle il va cumuler des points en fonction du poids des vêtements qu'il achète. Il y a un compteur avec plusieurs seuils et à chaque fois que vous dépassez un seuil, vous avez un bon d'achat chez Kiabi. Sur leur site internet, ils ont aussi développé un onglet seconde main et moi, j'avais testé leur application seconde main. Ces différentes actions pour la seconde main, la réparation, la customisation des vêtements, elles font partie de leur programme RSE dans le but d'avoir une démarche plus responsable et évidemment plus réfectueuse de l'environnement. En 2021, Kiabi a été présent à la boutique éphémère Le Garage à Lille. La thématique s'était ressourcée. Parmi d'autres marques, ils proposaient leurs produits éco-conçus et ils ont mis en place un atelier broderie et patch pour pouvoir personnaliser les produits. Kiabi aujourd'hui, ils annoncent avoir 80% de leur gamme bébé éco-conçue. 10 millions de jeans délavés en éco-wash. C'est une technique qui permet d'utiliser moins d'eau pour délaver les jeans et moins de produits chimiques parce que ça, c'est une catastrophe sur l'environnement. C'est pas mal comme alternative. En 2025, ils espèrent avoir 30% de leur matière qui soit issue du recyclage. Dès maintenant, ils se tournent sur des matières qui sont un peu moins gourmandes en eau, le lin, le chanvre, le lyocèle. Kiabi aujourd'hui, ils mettent en toute transparence la liste de leurs fournisseurs sur leur site internet. On n'a pas le détail des matières et la façon de produire et je ne suis pas Élise Doucet. Principalement, leurs fournisseurs viennent du Bangladesh, de Chine, d'Inde, du Cambodge et de Turquie. Ils ont développé une collection la manufacture de l'ayette. L'ayette ? L'ayette ? L'ayette ? Supparemment, je ne sais pas dire. C'est des vêtements qui sont tricotés près de Pau, donc en France et qui sont assemblés en Tunisie. Il y a 4 pièces mixtes proposées à partir de 8 euros. L'offre, elle est plus locale, il favorise l'emploi et le circuit court et malgré tout, l'aller-retour France-Tunisie pour l'assemblage, il n'est pas ouf. Du coup, ça me fait m'interroger sur la rémunération et aussi sur l'origine des matières en sachant que ce qu'ils tricotent, c'est de l'acrylique. Avec le coût des transports qui augmente, Kiabi se tourne de plus en plus vers la Turquie au détriment de l'Asie où aujourd'hui, il y a 85% de leurs vêtements qui sont fabriqués. Kiabi, ils disent faire attention à l'approvisionnement. Donc en fait, ils approvisionnent leur magasin sur mesure au cas par cas, ce qui permet d'éviter les invendus. Donc chez eux, il y a 1,3% d'invendus contre 5% d'invendus dans le secteur de la mode en général. Kiabi, ils sont pas mal tournés vers l'humain. Donc en 2020, ils lancent une politique de talent. Le but, c'est de mettre en place Kiabi comme une entreprise apprenante pour les jeunes. En 2020 et 2021, ils obtiennent ces deux années d'affilée le label Happy Trainis France. C'est un label qui récompense l'excellence de l'accueil des stagiaires et des alternants. Kiabi est recommandé à 86,9% des stagiaires et des alternants qui vont travailler chez eux. Kiabi développe le Kiabi Campus. C'est une politique de recrutement qui est dédiée aux jeunes. Leur but, c'est de donner la chance aux jeunes, de favoriser la mixité et d'assurer le renouvellement des compétences. En France, chaque année, ils accueillent plus de 200 alternants et 700 stagiaires et un alternant sur deux signe un contrat en CDI en magasin après sa formation. Kiabi développe des partenariats avec des grandes écoles comme IESSEG. J'espère que je le dis correctement ça aussi. Le but, c'est de former au management et au développement commercial dans CDI. Pour continuer dans leur programme RSE et continuer à favoriser l'humain, Kiabi est devenu partenaire de l'association Life is Good. Ils aident les jeunes à créer leur startup à impact positif. Les collaborateurs de Kiabi interviennent comme experts, comme coach pour aider à développer une mode responsable durable et positive. Ils veulent mettre en avant aussi le respect des ressources et de la biodiversité à petit prix et avec une mode inclusive. En 2021, Kiabi est le premier dans le secteur de la mode à lancer les heures calmes. C'est pour pouvoir accueillir dans leur magasin du public ayant des troubles du spectre de l'autisme. Donc de 8h30 à 9h30 avant l'ouverture, ils font des heures calmes. Vous en avez peut-être déjà vu dans les supermarchés parce que depuis 2022 c'est obligatoire maintenant. Donc il y a moins de lumière artificielle, il n'y a pas de musique agressive et ça permet de réduire la surcharge sensorielle à des heures définies. Ça a été développé d'abord à Sarcelles puis à Castes, à Chandon-sur-Sonne puis en Isère et puis je pense qu'il y en a dans pas mal d'autres magasins. En 2022, pour continuer sur une mode plus responsable et la seconde vie des vêtements, Kiabi lance les collectes dans les écoles. Ils fournissent à l'école un kit de sensibilisation et d'animation et le but c'est de récolter des vêtements. 1 kg de vêtements correspond à 1 euro reversés à l'association des parents d'élèves pour permettre de financer les activités de l'école et tous ces vêtements qui sont récoltés sont triés en France. Et voilà, j'en ai fini avec l'histoire de Kiabi. Bon, globalement, on a quand même pas trop de scandales et pas mal d'actions qui sont mises en place pour aller vers l'éco-responsabilité même si aujourd'hui ils ne sont pas parfaits que ce soit au niveau des matières et de l'origine des produits mais on tend vers quelque chose qui est pas mal et ils ont de bonnes ambitions. En plus, ils sont vraiment tournés vers l'humain et ça c'est quand même très important. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en as pensé et de quelle marque, quel créateur de mode ou quelle maison de couture tu veux que je parle la prochaine fois je fais une histoire de mode. Pour me soutenir et soutenir ce travail de recherche, de tournage et de montage, n'hésite pas à laisser un pouce en l'air, à t'abonner et à activer la petite cloche pour voir les prochaines vidéos. Moi, je te fais des gros bisous, je te dis à samedi prochain, 17h. Des inoulettes, elle a un peu la tête dans le cul, mais elle vous fait un bisou. Oh merde ! Si vous... Mathilde ! Putain. Putain de merde ! Mathilde ! Putain ! 98 000 mecs ! Mathilde ! J'en ai marre !